Salut à tous, ici c'est Azarad, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Star Ruler 2. Alors qu'est-ce que c'est Star Ruler 2 ? C'est un 4X. J'en ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos ou autres vlogs que j'appréciais particulièrement ce style de jeu. Les 4X, les jeux de grande stratégie, principalement spatiales, avec tout ce qu'il faut, conquête de galaxies, diplomatie, design de vaisseau, recherche de technologie, etc. Donc là je me lance dans quelque chose de dingue parce que ça va durer très très longtemps, je pense, étant donné que ce sont des jeux extrêmement longs, les parties sont très très longues, c'est pour ça que j'hésitais beaucoup à commencer ça. Je ne sais pas si ça s'adresse au public que j'ai actuellement, mais je tente le coup, voilà. C'est vrai que je fais beaucoup de Robocraft, beaucoup de petits jeux à la con. Je joue à beaucoup de jeux différents, principalement des jeux assez arcade tout de même, avec un temps de jeu très court. Là je m'attaque à quelque chose d'un peu plus gros, donc ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. En tout cas voilà, on va commencer une partie. Donc là il n'y a pas de son, il n'y a plus de musique, je ne sais pas ce qu'il se passe. Audio, ouais, non ça... Si, il y a du son. C'est juste que, voilà, j'ai attendu trop longtemps dans le menu sûrement. On va faire un new game. Ah oui, oui, juste avant, voilà. Pour ceux qui connaissent déjà le jeu, je vais vous montrer les modes que j'ai installés, parce que j'ai installé des modes. Donc j'ai installé le Alternate Balance Expression Mode, qui rajoute pas mal de technologies, pas mal d'armes, pas mal d'équipements, etc. Donc ça c'est pas mal. J'ai dit beaucoup de fois pas mal. Donc Exa Warship Set, donc ça c'est juste des skins de vaisseau. De toute façon je vais vous en parler un peu plus tard, de comment on crée sa faction. On peut entièrement la personnaliser, ça c'est cool. Skin Race, donc ça c'est des portraits, tout simplement, des petites images qui vont représenter les factions. C'est vrai que les images de base, vous allez les voir, enfin vous avez dû les apercevoir, elles sont un peu cartoonesques, un peu, voilà, elles sont un peu dégueulasses. On va pas se mentir. Weapon Smith Plus, alors ça c'est un mode génial, mais vraiment, qui permet de placer des modificateurs d'armes. Donc par exemple, on va placer une arme de type Railgun, donc c'est des canons, on place un canon, dedans on va placer différents modificateurs, par exemple, modificateurs armes légères ou armes lourdes, Twin Mount ou Spinall Mount, alors Spinall Mount c'est un gros truc de bourrin, c'est-à-dire qu'en fait, le canon prend une grosse partie du vaisseau, ce qui permet de faire des vaisseaux qui servent d'artillerie. On peut s'en servir d'artillerie, alors qu'ils sont équipés avec des armes de merde, genre des petits canons. Ça je trouve ça super, donc voilà, un petit mode sympa. Weapon Color, je vous en parlerai aussi après, donc ça c'est les couleurs, couleurs de tir, par exemple quand vous tirez un laser, par défaut il sera rouge, mais vous pouvez, en modifiant les factions, personnaliser la couleur de leur tir, et on en a que 4 disponibles. Celui-ci en ajoute 13, donc ça permet d'avoir des combats beaucoup plus épiques, donc c'est cool. Mothership Mode, alors ça augmente la limite d'hexagone, pour le design des vaisseaux, donc vous allez voir, c'est un système d'hexagone, mais très bien pensé, c'est pas trop casse-couille à faire, donc voilà, ça augmente un peu la limite. D'offchip Set Common Library, donc ça c'est une librairie communautaire, de skins de vaisseaux, donc c'est un mode à installer, pour installer tout autre mode de skins de vaisseaux, et Faster Turning, qui permet de faire en sorte que les vaisseaux tournent 1,875 fois plus vite, qui tournent sur eux-mêmes, alors pourquoi 1,875, j'en sais rien du tout, je vais pas me poser la question, en tout cas voilà les modes que j'ai installés, donc je vous préviens, cette série sera la série Posay, la série Posay dans le sens que, je ne sais pas trop combien de temps, je vais faire par épisode, mais je pense que je vais aller de la demi-heure, à la quarantaine de minutes, et ça va être une série très longue, donc si vous tombez sur ce premier épisode, et que d'autres épisodes ont été tournés depuis, et qu'il y a une playlist, si vous avez envie de tout voir, je vous conseille de démarrer la playlist, et de vous poser sur votre canapé, et d'apprécier le moment présent, de vous poser tranquillement, et regarder ce let's play, tranquillou, voilà, bon allez, new game, c'est parti, donc ici on a les différentes races, alors, qu'est-ce que c'est que tout ça, c'est, oh, à mon avis il y a des races qui ont été ajoutées, avec les modes que j'ai installés, avec plein de nouvelles, progéniteurs race, start with, un ciel d'un, un veron world, cannot attack, or be attacked by remnant, c'est la race des remnant, non, c'est trop bien, donc les remnant, en fait, c'est des, voilà, ils ont ce skin là, et, en gros, c'est des flottes, neutres, qu'on rencontre un peu partout, mais qui font partie d'une race mystérieuse, inconnue, donc, là il y a carrément la race qui est implantée dans le jeu, donc ça c'est très bien, je vais les mettre, je vais les mettre dans la partie, fachini, rata, donc voilà, et je vais vous parler un peu du lore du jeu, même si bon, ça reste un 4x, voilà, donc, à la base les Terran ne s'appellent pas Terran, ils s'appellent Terrakine, et ils ont ce skin là, voilà, ceci, à la base, sans mode, dans le jeu vanilleur, ceci est la race humaine, exactement, donc ça c'est des, voilà, tout ça c'est des portraits du jeu, donc vous voyez un peu, la gueule des bordels, donc, ouais, ceci est la race humaine, et ça s'appelle les Terrakines, tout simplement, parce que le jeu se passe dans un futur extrêmement lointain, et que l'homo sapiens n'existe plus, mais bon, là il y a une race Terran, donc on va prendre Terran, avec le, le, le gros vaisseau qui va bien, on va customiser la race, donc on peut tout changer, personnalité, c'est un système de points, de malus et de bonus, si on se met des malus, on a plus de points pour se mettre des bonus, donc, c'est le principe qu'on rencontre assez souvent dans les 4X, le type de gouvernement, qui donne un bonus, une flotte de départ, et des cartes de négociation, donc ça c'est un système de cartes pour la diplomatie, on se dit, ouais, c'est des cartes, c'est rasoir, c'est de la merde, encore un truc, à la con, non, c'est, euh, génial, le système de diplomatie de ce jeu, est un des meilleurs que j'ai jamais vu, euh, vous allez voir un peu plus tard, FTL, donc ça c'est leur, c'est leur moyen de transport interstellaire, parce que oui, on a les moteurs, on avance, tout ça c'est bien gentil, mais pour aller d'une étoile à une autre, il y a un peu plus de chemin, du coup, on a le bon vieux Hyperdrive, qu'on connait bien, qu'on a dans toutes nos séries de science-fiction, le plus commun, et bien c'est ceux des terriens, euh, et de 2-3 autres races, je crois, donc l'Hyperdrive, voilà, c'est l'hyperespace, tout con, Flying Bacon, euh, c'est comparable au relais cosmodésique de, euh, de Mass Effect, vous voyez, des énormes structures qui vous propulsent, tout simplement, euh, c'est un peu plus contraignant, on a les Gates, hein, voilà, c'est, c'est des portails, Sleep Stream, alors ça je connais pas trop, Jonathan Ship, ou Tears and Time, voilà, donc c'est une faille dans le continuum espace-temps, pour se déplacer, c'est un truc complètement badass, par contre je ne sais pas, alors attends, So Cheap qui a un instant livre, ouais, voilà, c'est ça, en gros ils peuvent ouvrir des portes, mais où ils veulent, d'accord, et Sublight, c'est-à-dire, euh, le Clodo Style, vous n'avez pas de moyen de transport interstellaire, vous vous démerdez, mais par contre ça vous donne trois points en plus, à mettre dans les, euh, personnalités, etc., pour avoir des bonus supplémentaires, donc ça c'est pas mal, mais je vais garder Hyperdrive, parce que Hyperdrive, voilà, c'est le truc de base, c'est, voilà, je préfère jouer de base, parce que je suis pas forcément un joueur extrêmement, euh, accompli, donc on va prendre tout ce qui est basique, alors ça c'est la Fondation, Space Program, donc voilà, vous avez un programme spatial, et du coup vous connaissez un peu ce qu'il y a autour de vous, Ancien Workshop, donc tu as six artefacts quand tu commences, aléatoire, Moonbase, donc tu commences avec une base lunaire, et là c'est Pauvre, votre premier budget cycle, ça marche par cycle, quand tu commences, il n'a aucun argent, donc en gros tu commences, Clodo aussi, euh, très bien, là j'ai rien pris apparemment, je prendrais bien Moonbase, par contre ça va me faire perdre un point, ah ouais, voilà, j'ai plus de points, c'est tout, j'ai pas trop y touché, donc ça c'est, euh, la vie, voilà, alors ça c'est intéressant, parce qu'il y a énormément de choses, c'est le style de vie, donc, euh, pour les humains c'est terrestre, pas d'effet particulier, Verdant, donc ça c'est pour les races qui sont très proches des végétaux, c'est des gros hippies, il y a une race végétale je crois, donc, euh, voilà, tu dois mettre dans les vaisseaux des, des carrés de pelouse en gros, euh, ils n'ont pas de ville, ils ne construisent pas de ville, ils vivent sur les planètes, directement, enfin voilà, c'est la faction hippie, Linkhead, donc ça c'est un peu comme les Borg, euh, les Borg, ou des factions de robots, euh, qui sont tous reliés à, à un ordinateur central, etc, donc ça c'est un gameplay qui peut être, particulier, peut-être un peu difficile à jouer, je ne sais pas, en tout cas, voilà, c'est pas mal, alors, dévote, alors, suffisamment d'altar building, ah ouais, euh, là c'est la faction, euh, religieuse, euh, dévouée à un dieu, obscur et malsain, hein, euh, donc tu dois faire des hôtels, pour vénérer, etc, pour, euh, pour tes ressources planétaires, alors tes vaisseaux amiraux, doivent avoir un, Shrine, alors Shrine, traduisez-le, mais voilà, euh, pour, pour que ton équipage prie, grâce à ce, cet hôtel, alors Prior Shield, tu peux avoir des boucliers pour ton vaisseau, qui sont renforcés, grâce à la prière, c'est un truc de dingue, je pense que c'est assez comparable aux, aux Ori, dans Stargate, Stargate EG1, pour ceux qui connaissent, bien sûr, c'est dans les dernières saisons, il y a la faction des Ori, hein, qui marche un peu sur la religion, etc., et, euh, c'est des prêtres qui pilotent les vaisseaux, donc ça c'est faction évangélique, c'est un peu le même principe de religion, sauf que c'est un peu moins hardcore que ça, euh, ils peuvent construire des temples des étoiles, ces temples, euh, vont automatiquement, euh, envoyer des missionnaires, sur les planètes alliées, qui donnent différents bonus, hein, ils ne peuvent pas construire de, d'avant-poste, Orbita, donc, voilà, mécanoïde, donc ça, voilà, c'est des, tout ce qui est cyborgs et tout, mais, c'est un peu la même chose que Limket, sauf qu'ils ne sont pas reliés, justement, c'est juste une race mécanoïde, euh, donc la population doit être construite avec, euh, labore, c'est-à-dire des ressources, euh, industrielles, instead of growing each unit of population provide extra labore, donc t'as du, t'as du bonus en industrie, tu peux instantanément transférer de la population, grâce, à l'énergie, euh, FTL, donc, faster than light, alors, does not require, alors, ne demande pas de nourriture, ou d'eau, pour level up le planète, alors ça, c'est un truc de fou, c'est complètement cheaté, mon dieu, c'est complètement pété, parce que oui, on doit coloniser des planètes qui ont différentes ressources, qu'on va envoyer, enfin, vous allez voir, c'est un petit puzzle game, et là, ça nous fait sauter la moitié de ce qu'on a besoin pour augmenter les planètes, c'est dingue, ah, par contre, tu ne peux pas utiliser de shipyard ou de dry docks, ça, c'est un peu con, mais je pense que c'est compensé par, la masse de thunes que tu te fais, grâce à ça, grâce à la bouffe, et Vanguard Ringworlder, il y en a plein, tout ça, ça a installé avec des mods, ça par exemple, listé de planètes, start with Ringworld, donc, ton monde d'origine est un anneau, voilà, comparable à ce que vous connaissez tous, cannot own non Ringworld Planète, lui s'inclure d'artificial planetoid, donc, tu ne peux pas avoir de planète, what, Bulkner Rastor prépare, tes récolteurs peuvent dévorer des planètes, pour produire des vastes quantités de minerais, waouh, Vanguard Race, Kanachi Vanguard Victory, donc ça, c'est le truc pété, enfin, pété, mais très compliqué à jouer, je pense, ça, c'est, voilà, alors, Starsheed Run, alors, eux, ils sont particuliers, puisqu'ils vivent dans l'espace, ils ne peuvent pas coloniser de planètes, la population se déplace à bord d'énormes vaisseaux mers, et eux, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est envoyer des récolteurs, sur des planètes, un peu comme ici, sauf qu'ils ne la dévorent pas, c'est juste qu'ils vont exploiter les ressources, ils mettent de la population dans des petites stations orbitales, et, ils peuvent récolter les ressources via ces petites stations, Pacifiste, D'accord, All Planet, Arapie, tout le monde est heureux, tout le monde est beau, tout le monde est content, donc ça, c'est cool, bon, je ne vais pas tout lire en détail, je vous laisse lire, de toute façon, Berser Care, alors ça, ouais, ça fait déjà gros bourrin, alors, Personal Quest for Glory, Reduce, Support Capit, ah, ouais, tu as 50% de moins de support, donc, support, c'est tous les petits vaisseaux qui vont avec votre vaisseau Amiro, du coup, tu as 50% moins de support, d'armée, tu es obligé de faire des gros vaisseaux tout le temps, Century of Conflict, Chris Fleet Effectiveness, ah, par contre, c'est moins cher, voilà, donc tu peux faire plein de vaisseaux Amiro, ils auront moins d'armée, mais par contre, tu as masse vaisseaux de la mort, toutes les planètes, alors, tout le monde est heureux quand vous êtes en guerre, avec un autre empire, la faction bourrin, tous les civils, non-influence de génération, est augmenté, de 5% quand vous êtes en guerre, et tous les civils, toutes les ressources générées par les civils, ouais, sont un peu cutées quand tu n'es pas en guerre, en gros, alors, là, voilà, progenitor race, donc, ça, c'est ce qu'on va mettre, je vais la mettre, la faction progenitor, et random life, voilà, ok, donc, nous, on est terrestre, voilà, pas d'avantages particuliers, on reste, voilà, donc là, on choisit notre portrait, donc, je vais prendre le portrait, voilà, celui-là, il est swag, le vieux capitaine, couleur d'armement, je vais prendre le violet, voilà, violet, j'ai pris violet, ok, donc là, je vais choisir ma couleur, et violet, donc, hyper drive, donc, ici, on va mettre, euh, d'abord, la race oko, donc, ça, c'est très bien, donc, c'est celle-là, la race végétale dont je vais vous parler, on va leur mettre des tirs verts, ça leur va bien, on va leur foutre une bonne tête de cul, voilà, ça, c'est parfait, ici, on a les fâchis, alors, les fâchis, qu'est-ce que c'est, les fâchis ? Ce sont des pacifistes, d'accord, ce sont des pacifistes, ok, ok, donc, customise race, on va leur foutre des tirs blancs, euh, le vaisseau comme ça, on va leur foutre une bonne tête de, une bonne tête de pacifiste, malheureusement, il n'y en a pas des masses, un truc qui fait pacifiste, là, s'il vous plaît, voilà, ça, ça fait complètement con, ça, ça, j'aime bien, euh, je ne dis pas que tous les pacifistes, qu'être pacifiste, c'est être con, mais il faut avouer que, à côté de tous les portraits extrêmement menaçants, des autres races, voilà, on va leur foutre une couleur, qui n'inspire pas du tout la crainte, voilà, allez, on va rajouter quelques races, allez, hop, histoire que, là, donc ici, on a les ratas, alors les ratas, qu'est-ce qu'ils sont, c'est un empire, un berserquiaire, oulala, frugal, d'accord, donc ils ont besoin de plus de ressources, en gros, pour, pour, upgrader leur planète, mais, c'est une race guerrière, donc, une race guerrière, on va les foutre en rouge, déjà, et on va leur donner un type de vaisseau, euh, ouais, mécanique, de toute façon, j'en ai pas des masses des types de vaisseau, donc, mécanique, une bonne tête de bourrin, une bonne tête de bourrin, qui fait bien méchant, oh, je l'avais pas vu, celui-là, oh, la tête de vainqueur, une bonne tête de bourrin, qui fait bien méchant, ah, lui, on va le mettre rouge, tac, voilà, Confédération de Rata, attention, faut pas les faire chier, alors ici, on a les Mono, qui utilisent des portes, qui sont une race de machines, allez, on va customiser la race, on va les mettre en, euh, on va les mettre en, en bleu, bleu, ouais, c'est bien, bleu, j'ai pas déjà mis quelqu'un en bleu, non, on va les mettre en bleu, on va mettre Exa Wars, et on va foutre cette tête-là, c'est très bien, une tête de boule, en bleu, bleu foncé, tac, voilà, on a le Mono, ensuite, on a les Blobés, Confédération de Blobés, ok, alors eux, ce sont des pacifistes aussi, ouais, on va changer de race, parce que des pacifistes, c'est pas que j'aime pas ça, mais, ah, on va mettre la, le retour, des progéniteurs, ouf, ça annonce, allez, progéniteurs, on customise, donc, bien sûr, ils ont leur skin de vaisseau propre à eux, donc ça rigole pas, quand t'as ton skin de vaisseau, c'est que tu joues dans la cour des grands, alors, comme couleur, on va leur foutre, le tir blanc, voilà, voilà, la pureté de la puissance, n'est-ce pas, accepte, et en couleur, il faut leur foutre une couleur, je peux pas mettre blanc, ça c'est con, vous voyez, blanc, c'est déjà les flottes remnants, donc, ah, je vais mettre ça, ah, au coup, j'ai oublié de mettre en vert, un vert foncé, voilà, caca, voilà, Nilly, donc, Nilly, eux, c'est les enfants des étoiles, c'est ça, Starshield Run, ouais, c'est progéniteur, théocratie, mécanoïde, ok, je regarde si j'ai pas mis trop de trucs similaires, mais apparemment non, Nilly, donc, les enfants des étoiles, enfants des étoiles, alors, foutre, Moiraï, alors, customise, tir, de type jaunâtre, je vais peut-être pas les 100 joues, non, en tout cas, le fait, je vais me foutre des tirs bleu clair, comme ça, ou des tirs roses, je sais pas, bon, comme ça, c'est bien, euh, quoi que, voilà, donc, enfants des, non, je vais mettre ça, enfants des étoiles, on va mettre ceux-là, parce qu'ils sont plus classe, voilà, donc, Nilly, Fédération, alors, eux, ils ont quoi comme tirs ? Alors, je récapitule un peu tout, parce que, blanc, j'ai déjà mis du blanc, donc, je vais leur me foutre du, euh, oui, je suis pointilleux là-dessus, je sais, c'est très très con, mais moi, pour moi, ça a son importance, surtout en bataille, on va leur foutre du rose, parce que, voilà, ils sont pacifistes, ah, mais oui, ils sont pacifistes, attends, c'est parfait comme ça, ah, c'est, ah, c'est nickel, ok, donc, ceux-là, ils ont, j'ai bien mis le tiers vert, c'est très bien, donc là, c'est le tiers rose, donc là, c'est le tiers rouge, le tiers bleu, le tiers blanc, et le tiers jaune, et moi, je vais le tiers violet, ok, donc, oh, à d'autres, c'est de crazy options, oh putain, s'il n'était pas ça, alors, maintenant, construisons notre map, hein, donc, vous avez plusieurs choses de galaxies, galaxies spirales, en galaxies en ressorts, clusters, donc, des petits nuages, dumbbell galaxy, donc, c'est un cordon, et the expanse, dans the expanse, au milieu, il y a, la planète mère des remnants, mais bon, moi, je prends tout le temps, spiral galaxy, voilà, spiral galaxy, il va falloir beaucoup de systèmes, vu qu'il y a du monde, admettons, allez, je vais mettre 600 systèmes, voilà, j'ai déjà testé à 4000, ça passe, le jeu est hyper bien optimisé, ça c'est cool, game option, donc ça c'est les options de jeu, donc, planet frequency, on va augmenter un peu, histoire, voilà, 150, je pense que c'est pas mal, histoire d'avoir un maximum de ressources, ouais non, je vais mettre 200, parce que sinon, on s'étend trop, et c'est le bordel, j'ai horreur de faire du micro management, le monde partout, moi j'aime quand ça va vite, je sais, c'est con pour jouer à 4x, mais bon, anomalie, occurrence, tout ça ne touche pas, ressources, on ne touche pas, unique système occur, alors ressources, ça rarity, je vais baisser un peu, mettre à 60, c'est très bien, alors, activité du trafic civil, donc ça c'est, on s'en fout, c'est juste physique en fait, je vais en mettre moins, parce que, comme il va y avoir beaucoup de systèmes, ça va être un bordel, artifact frequency, je vais augmenter un peu, 40%, taille des systèmes, je vais l'abaisser, parce que trop gros système, tue le système, voilà, time limit, etc, je vais voir un peu, advanced options, alors qu'est-ce que c'est ça, univers génération, condition, occurrence, influence, influence, stack, refresh rate, oh la la, il y a tellement, tellement de choses, ah oui, ça c'est carrément, pour tweaker le jeu en fait, mais je vais pas y toucher, crazy options, il y a ce qui est sûr, d'utiliser ces options, à mon risque et péril, permanence ressource, asteroid masse, système par warmall, minimum warmall par galaxy, game option, asteroid cost, d'accord, bon il n'y a pas trop d'options en fait, j'ai l'impression que ça excite un peu pour rien, bon, on a notre map, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 factions, je pense que c'est bon, oui on peut rajouter des galaxies, si je fais ça, il va y avoir 3 galaxies à 600 systèmes, et je peux encore en rajouter d'une autre forme, c'est complètement pété, tu peux recréer l'univers, tu mets le chiffre que tu veux, c'est un truc de dingue, mais aussi tu mets le chiffre que tu veux, j'ai essayé 4000 systèmes, ça passe nickel, je vais pas essayer plus, faudra que je teste un jour, donc ça on vient, on va mettre une galaxie, voilà, une galaxie 600 systèmes, c'est très bien, je pense qu'on est prêt à partir, ça c'est quoi ça, ah, c'est pour faire les équipes, d'accord, on va pas mettre d'équipe, on va faire la diplomatie à l'ancienne, c'est parti, alors attention, vous utilisez beaucoup de systèmes, plus de 400, oulala, attention, votre ordinateur, alors ça risque, alors je risque d'avoir des crashs, et ça sera à cause des modes, alors je vais pas tester avec tous ces modes là, donc ça se trouve, ça a complètement planté, donc, je vais mettre en pause, juste pour vous montrer un peu, voilà, ici on a notre galaxie, à 600 systèmes, c'est quoi ça, les nuages de gaz, d'accord, ça s'y était pas avant, donc j'ai l'impression que les modes ont complètement foutu le bordel, donc ici on a notre zone, on voit notre zone, on va dire d'influence, c'est là qu'on peut coloniser, ça c'est notre zone d'influence par contre, notre système principal, et voilà comment marchent les armées, voilà comment fonctionnent les armées, on construit des flagships, voilà, ceci est notre flagship, c'est un transporteur lourd de taille 96, et on a le manage support, et c'est ici qu'on va rajouter tous les petits vaisseaux, par exemple ici, là j'ai 90 gunships, 50 missile boats, et 30 bameship, et ça c'est rien, c'est juste l'armée de départ, imaginez un peu le Bronx que c'est, en fin de jeu, quand vous avez des vaisseaux, pas de taille 96, mais de taille 30 000, imaginez le truc, 96 c'est rien, ça ça devient des petits vaisseaux à côté, qu'il y a là après, ces trucs là, cette taille là, où vous pouvez faire des batailles, de plusieurs milliers de vaisseaux, niveau bordel, on se tient là quoi, donc on va tout de suite commencer la partie, donc c'est un système de puzzle game, donc voilà notre planète principale, par exemple, si là elle est au niveau 1, si je veux l'augmenter au niveau 2, pour gagner plus de fric, voilà, j'ai besoin d'une ressource de nourriture, et d'une planète niveau 1, d'une seconde planète niveau 1, donc ce que je fais, là c'est un peu long, parce que j'explique, voilà, après ça va aller très très vite, vous allez voir, c'est que je colonise, la nourriture, que je colonise, la planète level 1, et je colonise la flotte aussi, alors, dans une colonisation, où il y a une planète, en ligne, on can drop its total population, below what it's rocket, to sustain its current planète level, ouais, on va attendre, ok, bah, moins que je fasse ça, voilà, là, il va, là, c'est fonction automatique, quand tu cliques sur l'étoile, tu fais tout coloniser, il colonise tout, et il le fait, quand il le peut, donc, donc voilà, on va enlever la pose, enlevons la pose, et on peut voir, tous les petits vaisseaux de colonisation, partir pour, choper toutes ces planètes, ces merveilleuses planètes, qui vont me donner du flouze, très bien, et c'est en temps réel, c'est pas du tour par tour, c'est en temps réel, alors, on a un système de management de planète, qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, ça me rajoute du labor, ok, c'est la première fois que je vois ça, on peut construire, plein de bâtiments, c'est en sort complément, mais il y a des trucs nouveaux, command center, ah, c'est Deep Space Nine, en photo, ils ne sont pas fait chier, alors, on peut construire des bâtiments, on peut construire des trucs, en orbite, plateforme de défense, etc., des vaisseaux, donc ça, c'est les vaisseaux de support, ça, c'est les vaisseaux, voilà, de flagship, et ça, c'est les vaisseaux utilitaires, éclaireurs, mineurs, et tractors, je crois que c'est pour tirer les astéroïdes, et on a des projets, alors, les projets, voilà, terraforming, alors, ça modifie le climat, etc., pour faciliter, voilà, la population, toutes ces données-là, orbital habitation ring, donc, c'est bien ce que ça dit, ça crée un anneau autour de la planète, avec de la population supplémentaire, pour plus de pognon, tout est une histoire de pognon, donc là, ça colonise, on va accélérer un peu, alors, dans les recherches, voyons voir, ah ouais, il y a beaucoup plus de recherches que dans le jeu Vanilla, mon dieu, slave barracks, les barraquements des esclaves, non mais sérieusement, heavy railgun, ouais, il y a énormément de trucs, battleship développement, battleship, battleship manufacturing, super laser, voilà, c'est déchir, tellement de technologies là-dedans, et il y a un petit truc ici, qu'est-ce que c'est, alors, je n'y ai pas encore accès, boring drone, progenitor armoring, advanced cela, donc ça, c'est des technologies que tu gagnes, voilà, connaissance des progenitors, c'est des technologies que tu gagnes, en butant des flottes, et remnant, et ça, s'il n'est même pas dans le jeu de base, c'est dingue, interface neural, ouais, il y a énormément de trucs, énormément de trucs, et on a ce système d'onglet, pour l'interface, qui est génialissime, voilà, il n'y a pas d'autres mots, donc voilà la diplomatie, donc pour l'instant, je ne connais aucune autre espèce alien, voilà ce système de cartes, tout con, ici, on peut acheter des cartes avec des points d'influence, donc, j'achète, 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 voilà, chaque carte a un effet particulier, et on peut s'en servir dans des négociations, et voilà, ça défile, au fur et à mesure que ça défile, ça coûte de moins en moins cher, ici, j'ai par exemple, plusieurs cartes, par exemple, celle-là, si je l'achète, et que je l'utilise, je vais pouvoir installer le Sénat Galactique sur une de mes planètes, donc c'est-à-dire que ce sera chez moi que vont se passer tous les débats diplomatiques, et du coup, c'est pété, mais si je démarre ça, toutes les autres espèces d'aliennes vont voter, si elles sont pour ou contre, et c'est là que ces cartes-là, négociées, attache rider, etc., enfin, toutes les cartes en bleu, en fait, vont être utiles, parce qu'elles vont peser dans la balance au niveau du pour et du contre, en utilisant toujours des points d'influence, vous voyez un peu le système, et c'est en temps réel, c'est en temps réel, je fais la proposition, et ils votent, ils votent tous, voilà, et moi, je peux même proposer des ressources en échange de votes positifs, un peu de corruption, ça ne fait pas de mal, voilà, il y a énormément de trucs à faire, il y a de l'espionnage, on peut demander un artefact, si une race a trouvé un objet antique, et que moi, je le veux, je peux lui faire savoir, voilà, si je suis suffisamment imposant dans la politique, je peux influencer les autres races, facilement, voilà, mais après, tu as des petites actions comme ça, renommer une planète, renommer un vaisseau amiral, c'est toujours sympa, ça ne mange pas de pain, voilà, donc, les recherches, on a vu, les designs qui marchent, par système d'alvéoles, mais, voilà, ça ne peut pas être très chiant, encore une fois, alors ça, ça n'était pas non plus, Basic Sensors, ok, donc là, c'est les armes, plus on met de carré derrière de la même arme, plus c'est puissant, plus c'est pété, et on peut choisir la taille, donc vous voyez, la taille du vaisseau, dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, c'est le Drénaud justement, c'est ce vaisseau là que j'ai, si je veux, le souci, c'est qu'il va me coûter, 1900 milliards, de thunes, c'est n'importe quoi, et strictement impossible à construire, c'est surtout qu'il fera la taille, d'au moins deux systèmes solaires, du coup, tellement le jeu n'arrivera pas, à gérer la taille du vaisseau, que tu ne pourras rien faire avec, tu peux mindfucker le jeu comme ça, mais voilà, le maximum de taille que j'ai fait pour un vaisseau, c'était, 7000, pour l'instant il me semble, j'ai fait un vaisseau à 7000, ça m'a pris un peu de temps de le construire, mais il était overpété, à partir de 100 000, là ça commence à devenir un peu dangereux, au niveau bug et tout, donc ça c'est plateforme de défense, avec des senseurs, etc., des missiles, ça c'est des lasers, donc vous voyez, il y a l'arc de tir, on peut pivoter l'arme, on peut vraiment faire énormément de choses, donc les designs, ça c'est les planètes que je contrôle actuellement, voilà, donc, là on peut voir que, la bouffe de cette planète, a été automatiquement apportée vers ma planète mère, du coup il ne me manque plus qu'une planète niveau 1, ma planète niveau 1, je l'ai ici, je fais auto-importe au niveau 1, et elle prend la flotte de cette planète, pour se mettre au niveau 1, mais il me manque, encore un de bouffe, voilà, et qu'il va falloir que je trouve une planète avec un de bouffe, comme ça elle va s'auto-importer ici, puis cette planète là pourra arriver au niveau 1, et quand elle sera au niveau 1, elle pourra produire sa ressource de niveau 1, qui est le titanium, elle va exporter le titanium vers ma planète mère, et ma planète mère pourra passer au niveau 2, ce qui me fera gagner plus de pognon, c'est un puzzle game comme ça, ça paraît compliqué, mais c'est tout con, au final c'est vraiment tout con, et c'est un système bien sympa, qui force un peu, à l'expansion, voilà, ça force à l'expansion, alors, on va tout de suite faire des scouts, alors je pense qu'on est parti sur des épisodes d'une heure, ça va être très très chiant à monter, mon pc va fumer, mais je pense qu'on va être parti sur des épisodes d'au moins une heure, donc on va faire quelques scouts, je vais accélérer un peu le temps, histoire que les scouts se fassent, on peut l'accélérer jusqu'à x10, allez, voilà, on a un scout de fait, hop, on va tout de suite le lancer, à vitesse réelle, donc le scout, le voilà, c'est type flagship, mais, ne peut pas avoir, enfin je ne pense pas, ne peut pas avoir de vaisseau de support, c'est un vaisseau seul, donc on peut voir son architecture, donc il y a des hyperdrive, des moteurs, et des détecteurs, donc c'est la base, voilà, c'est la base, les détecteurs, les carrés en bleu, n'existent même pas dans la version de base du jeu, heureusement qu'il y a des modes, parce que c'est vrai que, au final, le jeu serait assez vide, donc auto-explore la galaxie, avec le moteur Faster Than Light, attention, là, c'est spectacle, son et lumière, c'est parti, on va explorer, et il est parti, telle une balle, il va arriver, voilà, il est là, tac, alors, pas mal de planètes, ça c'est cool, pas mal de planètes, donc on va tout de suite coloniser la planète, et bouffe, et les planètes sont bien faites, les anneaux sont bien faits, moi, je dis c'est good, alors, j'espère trouver une flotte remnant, alors, il n'y a pas de flotte de remnant, une planète niveau 3, putain, c'est pété, alors, ça c'est quoi, commande computer, ouais, d'accord, une planète vide, il y a peut-être moyen de la terraformer, non, celle-là, allez, trouve-moi une flotte, un trou noir, oh, remnant gardien, taille 12 000, mais what, non, mais t'es pas sérieux, c'est la première fois que je vois ça, ça c'est des mods, non, mais c'est, comment tu veux que je bute ça, c'est pas possible, 8 millions de PV, non, mais, tu te fous de qui là, alors, a-t-il trouvé une flotte, mais dis pas qu'il est mort, mon scout est décédé, il s'est fait instant kill, allez, on envoie les autres, il faut explorer, il faut explorer, en tout cas, on va avoir cette planète, on va pouvoir apporter la bouffe, moult bouffe, sur notre planète mère, alors, il a pas été détruit pourtant, si, j'ai l'impression que si, à une flotte rémenante, alors attention, c'est gérable, mais barre-toi vite, barre-toi vite, fous-moi le corps, dégage, allez, c'est bien, donc on va tout de suite envoyer notre flotte, on va voir, c'est juste pour vous montrer un combat, ça se trouve, je vais me prendre une peau enlée des culottés, mais vous verrez à quoi ressemblent les combats dans ce jeu, qui sont absolument grandioses, et là, dites-vous que c'est un combat, que ceci va être un combat de base, un combat de début de jeu, un combat tout pourri, dites-vous que dans les si bonnes heures de jeu, ça va être la grande tuerie, alors attention, il arrive, je vais ralentir, je ralentis un peu le temps, histoire de bien gérer la chose, voilà, je prends mon vaisseau, ils sont là, très bien, allez, on va aller faire direct attaque, genre en vitesse 1, c'est parti, ça va, je gère, ça se passe bien, ça gueule un peu par contre, c'est quoi ça, un skip drive, ah d'accord, c'est un téléporteur courte portée, ok, donc vous voyez un peu à quoi ressemblaient les combats, bon, c'est vrai que c'est des combats, on intervient pas trop, à part pour faire des petites manœuvres, ce genre de choses, qui peuvent être pratiques, en certains cas, mais ça reste très basique, on fait pas de micro-management d'unités, voilà, attends, ah non, j'ai peur, je crois que je pouvais les contrôler, mais non, voilà, donc à quoi ressemblent les combats, et souvent les flottraînements gardent des choses, donc là c'est une base minière, donc j'irai la chercher quand je coloniserai encore une ressource niveau 3, ça c'est bien, voilà, je rentre à la maison, toi tu vas explorer, et on peut voir que notre planète ici est passée au niveau 2, donc vous comprenez maintenant un peu le système, et pour qu'elle passe niveau 3, je vais avoir besoin d'une ressource de bouffe, une ressource niveau 1, et une ressource niveau 2, voilà le principe, donc maintenant vous comprenez un peu, à quoi ça peut ressembler, donc maintenant ce que je vais faire, sans aucun respect, c'est ça, clic droit, coloniser les planètes de Oompak-Zilk, et auto-importé, voilà, on va pas se casser le cul, on va coloniser à mort, là, mes ressources, mes revenus, en simflouze, vont baisser drastiquement, mais ils vont vite remonter, une fois que j'aurai colonisé toutes les planètes, parce que les planètes de niveau 0, ne rapportent rien, au contraire, on dépense du fric, mais c'est compensé par les ressources niveau 1, 2, 3, etc. par contre, ouais, ça fait un peu chier ça, pas vu la taille du bordel, quoi, par contre, un trou noir, c'est génial, parce qu'on peut, on peut faire une station, autour de ce trou noir, qui nous donne moult points de recherche, voilà, par contre, il va falloir que je pète la gueule à ce truc, mes 12 000 de taille, je vais en chier, je vais en chier un max, encore une petite flotte remnant, pas trop méchante, ça a l'air d'aller, bon, voilà, pour l'instant, ça se passe bien, en tout cas, voilà, j'ai posé les bases, les bases de ce let's play, donc qui va durer pas mal de temps, je pense, plusieurs épisodes, bien entendu, ça colonise tranquillou, je pense que je vais m'arrêter là, ça fait bientôt une heure, ça fait un peu plus de 40 minutes de jeu, je pense que c'est bien, je verrai la prochaine fois, il y a moyen que ça dure plus longtemps, n'hésitez pas à me dire, quel format d'épisode vous souhaitez, en tout cas, je vais baisser la musique un peu, voilà, en tout cas, voilà, j'espère tout de même que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît, et j'espère que vous avez envie de voir la suite, parce que ça promet, des choses géniales, ça promet des batailles de dingue, ça promet des tours de force diplomatiques, ça promet des choses très intéressantes, dans cette galaxie, voilà, voilà, hop, donc moi je vais vous laisser ici, donc n'hésitez pas à me parler dans les commentaires, c'est important, je ne sais pas trop où je vais avec ce let's play, voilà, donc je vous laisse, je vous dis à tous, bonne soirée, bonne journée, et à la prochaine, c'est Hazard pour Gaming for Fun, ciao, tout le monde, tout le monde. Sous-titrage ST' 501